Donc moi j'ai lu Témoins de Sophie Gé-Lucas. L'auteur a assisté à des procès en correctionnel pendant plusieurs mois à Nantes et elle les a compilés. Donc en fait ce sont des bribes d'audience, c'est assez particulier et à l'intérieur elle a glissé un témoignage personnel sur l'histoire de son père, pas toujours exemplaire. Du coup il y a un parallèle entre l'histoire des prévenus, donc c'est un peu un concentré de détresse, de misère sociale, de violence, et l'histoire de son père qui a aussi commis beaucoup de délits à l'époque. Du coup il y a une résonance entre l'histoire des prévenus et son histoire personnelle. Donc ça donne vraiment beaucoup plus d'impact en fait aux procès qui sont retranscrits. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup on ne se dit pas que c'est un simple fait divers. C'est également en fait tous les prévenus qui sont à la barre, c'est quasiment que des hommes, alors je ne sais pas si c'est volontaire. Tous les prévenus en fait pourraient être son père, son frère, son cousin, son voisin. Et en ça c'est quelque chose de tristement ordinaire et en même temps c'est très personnel. Donc c'est une vraie réussite, j'étais conquise. Alors l'écriture c'est assez brute, c'est orale en fait, c'est très court, c'est vraiment haché. Donc on a d'un côté la parole brute des prévenus, quelques fois aussi on entend ce que le juge va leur dire, donc du coup c'est un petit peu, c'est un rebond comme ça. Et puis elle par contre elle parle à la première personne de son père, donc on voit vraiment la différence. De toute façon c'est un fil conducteur en 15 petites parties, donc ça s'étire tout le long du bouquin. Elle est témoin, donc elle regarde de l'extérieur, et au fur et à mesure elle devient témoin de sa propre vie, de sa propre histoire. Pour moi c'est comme ça que j'ai l'interprété en fait, elle rentre plus dedans. Au début elle est témoin, mais elle le dit sur la quatrième de couve en fait, elle essaie de s'approcher de cette réalité-là qui est difficile, de se frotter à cette réalité de la violence, pour en fait mieux comprendre des choses sur elle. Il y a une résonance avec sa propre, enfin sa biographie.